Sous le thème « La politique de sécurité préventive, la perspective allemande », une conférence s'est tenue mercredi à Rabat à l'initiative du club Diplomacy Leaders de l'école de gouvernance et d'économie de Rabat. Lors de cette conférence, l'ambassadeur d'Allemagne au Maroc, Christoph Eichhorn, a évoqué la position de l'Allemagne vis-à-vis des questions internationales, notamment la crise ukrainienne et la sécurité internationale en général. La conférence aujourd'hui, j'ai entendu de la part de notre ambassade que l'IGE est l'un des écoles les plus innovatives du Maroc. Donc voilà les leaders futurs marocains. Et pour ça, j'étais très intéressé d'avoir une discussion sur des questions de politique de sécurité. Notre but aujourd'hui, c'est de faire passer l'information aux gens, mais d'un point de vue allemand, c'est-à-dire la politique de désarmement, mais d'un point de vue allemand. Aujourd'hui, on a clairement l'Allemagne qui veut s'impliquer un peu plus dans le conseil de sécurité des Nations Unies. Donc pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas dix ans ou vingt ans avant ? Cette conférence inaugure le programme annuel du club Diplomacy Leaders, qui a pour vocation de dynamiser et structurer l'engagement des étudiants de l'EGE de Rabat dans la diplomatie internationale depuis son établissement en 2013. Dans le cadre de son programme, le club a assuré la formation de nombreuses délégations d'étudiants afin de participer aux simulations des Nations Unies à l'image de la simulation de New York ou encore celle de Marrakech.